Avez-vous déjà pensé que quelque chose d'aussi sain que l'ail pourrait devenir nocif lorsqu'il est associé aux mauvais aliments? Vous pourriez être surpris, mais même l'ail a ses bons et mauvais côtés en ce qui concerne les combinaisons alimentaires. Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de vos repas, j'ai préparé une liste pour protéger votre santé. Aujourd'hui, je vais vous révéler les trois pires aliments à consommer avec de l'ail, et les trois meilleurs. Et restez avec nous, car nous allons également explorer une méthode révolutionnaire de l'Institut national du cancer qui pourrait potentiellement réduire de moitié votre risque de maladie. Bonjour à tous! Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et donnez un like à cette vidéo. Veuillez partager cette vidéo avec vos proches et aidez à faire connaître le Dr John à beaucoup d'autres pour des informations de santé fiables. Nous nous engageons à vous apporter uniquement le meilleur en matière de conseils de santé. Saviez-vous que le cancer affecte désormais une personne sur trois dans notre pays, le rendant alarmant courant? C'est pourquoi l'accent est mis aujourd'hui sur l'ail, qui a été couronné le premier aliment anti-cancer parmi 40 aliments anti-cancer reconnus par l'Institut national du cancer des États-Unis. Il y a un vieux dicton qui dit qu'une table avec de l'ail vaut mieux qu'une pharmacie, soulignant les incroyables avantages de l'ail pour notre corps. L'ail est vraiment une centrale de santé. Il est très efficace pour prévenir l'hypertension, le cholestérol élevé et l'artériosclérose, ce qui en fait l'ultime purificateur de sang et tonique pour repousser les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, deux des trois principales causes de décès. Mais voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Même ce super aliment peut être nocif s'il est consommé avec certains autres aliments. Alors, plongeons dans les trois pires aliments à associer à l'ail et les trois meilleurs qui le complètent parfaitement. Premièrement, parlons de l'une des pires combinaisons, les cornichons à l'ail. Surpris ? Beaucoup de gens consomment de l'ail mariné, de l'ail dans du vinaigre ou de l'extrait d'ail fermenté pour leur santé. Six méthodes éliminent l'odeur et la piquant tout en conservant les bienfaits pour la santé de l'ail, ce qui en fait d'excellents choix pour la plupart. Lorsqu'il est conservé de cette manière, l'efficacité de l'ail cru est presque intacte et ses produits sont riches en sulfure, excellents pour la santé des vaisseaux sanguins. En particulier, l'ail noir, ail fermenté, produit une nouvelle protéine appelée cystéine gamma-glutamile pendant la fermentation, qui renforce et ses effets antioxydants et de lutte contre les maladies. Cependant, voici le hic. Certaines personnes devraient éviter complètement ces cornichons à l'ail, vinaigre ou extraits fermentés apparemment bénéfiques. Plus précisément, ceux ayant des estomacs sensibles et des intestins faibles devraient être particulièrement prudents. L'alicine, le composé responsable du goût piquant distinctif de l'ail, est connu pour ses puissantes propriétés anti-maladie. Cependant, lors du processus de concentration, comme dans la marinade ou la fermentation, cet effet devient encore plus puissant, ce qui peut irriter considérablement la muqueuse de l'estomac. La consommation continue de tels aliments épicés et au goût fort peut aggraver des conditions telles que la gastrite et les ulcères gastriques. De plus, le processus de concentration amplifie les propriétés fluidifiantes du sang de l'ail, ce qui présente un risque particulier si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, des médicaments hypocholestérolémiens, de l'aspirine ou si vous vous préparez pour une chirurgie. 16 médicaments travaillent déjà à prévenir les caillots sanguins, une fonction que l'ail soutient également. Lorsqu'il est combiné avec du jus d'ail concentré ou des cornichons, votre sang peut devenir trop fluide, entraînant une incapacité à « coaguler correctement ». Ce retard de coagulation peut entraîner des saignements incontrôlés, pouvant s'aggraver en saignements excessifs. Mais ce n'est pas la seule préoccupation. Les individus diabétiques devraient être particulièrement méfiants des cornichons à l'ail, du vinaigre et des concentrés. La raison ? Ces produits contiennent souvent des niveaux élevés de sucre, ce qui est préjudiciable à la gestion de la glycémie. Bien que le goût fort de l'ail puisse le masquer, il contient en réalité une quantité significative de sucre. Lorsque vous consommez des cornichons fèses avec du sucre ajouté, vous invitez une multitude de problèmes. Une consommation excessive de sucre entraîne l'obésité, augmente la résistance à l'insuline et inonde finalement votre circulation sanguine de triglycérides collants. Alors que l'ail travaille à nettoyer votre sang, le sucre ajouté le rend collant et contrebalance ses bienfaits. De plus, les conséquences d'une consommation élevée de sucre vont au-delà du diabète. Cela peut également rétrécir votre cerveau. Des niveaux élevés de sucre dans le sang provoquent une diminution de la taille de l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau. S'habituer aux saveurs sucrées peut endommager les cellules nerveuses du cerveau et est un facteur clé dans le développement de la démence. Il est donc judicieux d'éviter les super-aliments comme l'ail lorsqu'ils sont marinés dans du sucre. Au lieu de cela, associer l'ail à des options plus saines. Le premier aliment qui complète parfaitement l'ail sont les légumes verts. L'alicine dans l'ail, qui lui donne son goût tranchant, est non seulement excellente pour stimuler votre système immunitaire, mais aussi pour soutenir la santé du cerveau. Elle joue un rôle crucial dans la régénération des cellules nerveuses dans le corps. Les composés de l'ail, tels que l'alicine, les allos et l'allocystéine, sont très efficaces pour lutter contre des problèmes de santé graves comme l'hémorragie cérébrale, l'accident vasculaire cérébral et les maladies neurodégénératives. Ils offrent également de puissants effets antioxydants, stimulent le système immunitaire et sont excellents pour la récupération de la fatigue. Bien que la saveur épicée de l'ail soit bénéfique pour la santé, elle présente un inconvénient. Le goût tranchant peut irriter l'estomac et causer de l'inconfort. C'est là que l'association de l'ail avec des légumes verts entre en jeu, comme la combinaison parfaite. Les nutriments, vitamines et minéraux trouvés dans les légumes, combinés aux puissants antioxydants de l'ail, créent une synergie nutritionnelle qui non seulement améliore les bienfaits pour la santé globale, mais apaisent également l'estomac, aidant à une meilleure absorption et digestion des nutriments. Alors, à partir de maintenant, assurez-vous de Savourez l'ail avec des légumes verts. Ensuite, parlons du deuxième pire aliment à associer à l'ail, le pain à l'ail. De nos jours, le pain à l'ail, souvent recouvert de sauce au beurre à l'ail, est devenu incroyablement populaire. Bien que l'ail soit un aliment très sain, le combiner avec des aliments riches en glucides comme le pain n'est pas idéal. Le pain, principalement fabriqué à partir de farine, est composé à 92% de glucides et possède un indice glycémique très élevé. Consommer du pain provoque une montée rapide du taux de sucre dans le sang, qui est rapidement absorbé par le corps, se transformant facilement en graisse et contribuant à la prise de poids. De plus, cet indice glycémique élevé déclenche une sécrétion excessive d'insuline, qui peut éventuellement conduire à une stéatose hépatique alors que l'excès d'insuline est traité par le foie. Une autre préoccupation majeure est la nature addictive de la farine. Lorsque le gluten de la farine pénètre dans votre corps, les bactéries intestinales le convertissent en une substance hautement addictive appelée exorphine. Cette substance contribue à l'addiction à la farine, conduisant à une suralimentation. Ainsi, même si l'ail travaille activement dans votre corps pour fournir des bienfaits antioxydants et antimaladies, l'associer au pain peut rendre ses bienfaits inutiles et potentiellement nocifs. Il est donc préférable d'éviter de consommer de l'ail avec du pain. Alors, quelle est la meilleure façon de savourer l'ail? Le deuxième aliment recommandé qui se marie parfaitement avec l'ail est le porc. En particulier, la combinaison de l'ail et du porc est exceptionnelle. L'alicine dans l'ail, qui lui donne son goût tranchant et épicé, améliore l'absorption de la vitamine B1 du porc dans notre corps. Lorsque l'alicine et la vitamine B1 se combinent, elle forme de l'alamine dans le corps, ce qui est fantastique pour lutter contre la fatigue, stimuler les niveaux d'énergie et fournir des bienfaits pour la santé supplémentaire. De plus, le composant marquant de l'ail est excellent pour maintenir la masse musculaire à mesure que vous vieillissez. Alors, prenez l'habitude de savourer l'ail avec du ventre de porc ou du porc sauté. Mais ce n'est pas tout. Lors de la cuisson du porc, des carcinogènes tels que le benzopyrène peuvent se former sur la viande carbonisée. Cependant, le consommer avec de l'ail aide à contrer ces haies carcinogènes, grâce aux puissantes propriétés antibactériennes de l'ail. L'ail aide également à expulser les métaux lourds du corps et élimine les bactéries qui causent l'intoxication alimentaire, rendant votre repas plus sain et plus sûr. De plus, l'ail neutralise les protéines de la viande, la rendant tendre, plus facile à digérer et éliminant toute odeur désagréable. Cela fait de l'ail et du porc non seulement un appariement délicieux, mais aussi une combinaison parfaite pour la santé. Le troisième pire aliment à associer à l'ail sont les copeaux ou flocons d'ail frit. Vous pourriez penser que puisque l'ail est sain, le frire serait également bénéfique, mais ce n'est pas le cas. Bien que l'ail frit puisse être croustillant et savoureux, sa valeur nutritive diminue considérablement pendant le processus de friture, le transformant en quelque chose de bien moins bénéfique et potentiellement nocif. Lors de la friture des aliments, évitez d'utiliser des huiles à point de fumée élevées comme l'huile de maïs ou l'huile de cuisson standard, juste pour obtenir cette texture croustillante. Ces huiles sont toutes riches en acides gras oméga-6 qui peuvent perturber l'équilibre des acides gras insaturés dans votre corps, entraînant une inflammation. L'inflammation, à son tour, peut aggraver des conditions telles que l'artériosclérose, l'arthrite, le diabète et l'hypertension, nuisant finalement à votre santé globale. De plus, la friture des aliments augmente leur teneur en calories et produit des graisses trans. 16 graisses trans augmentent les niveaux de mauvais cholestérol, LDL, tout en abaissant le bon cholestérol, HDL, ouvrant la voie aux maladies cardiovasculaires. Peu importe combien l'aliment peut être nutritif, le frire peut sévèrement diminuer ses bienfaits pour la santé. Enfin, parlons du troisième meilleur aliment à associer à l'ail, l'huile. Mais avant de vous précipiter sur la poêle, faites attention. L'Institut national du cancer a révélé une façon de réduire de moitié votre risque de maladie. Cela peut paraître surprenant, mais le secret n'est pas la friture. C'est de faire sauter l'ail dans de l'huile. L'astuce ici réside dans le type d'huile que vous choisissez. Vous devriez toujours faire sauter l'ail dans des huiles riches en oméga 3, comme l'huile d'olive. L'ail, étant un super aliment, offre différents nutriments selon sa préparation. Consommé cru, il fournit de l'alicine, ainsi que des vitamines B et C hydrosolubles. Lorsqu'il est chauffé, l'ail active des antioxydants qui combattent le vieillissement et augmente considérablement son contenu en polyphénol et en flavonoïdes. Faire sauter l'ail dans des huiles riches en oméga 3, comme l'huile d'olive, crée une puissante synergie, dissolvant les caillots sanguins, réduisant l'inflammation dans le corps et améliorant la mémoire et la santé du cerveau, ce qui le rend particulièrement efficace pour prévenir la démence. Alors, gardez cela à l'esprit. Voici un conseil supplémentaire pour nos abonnés précieux. Trancher finement, écraser ou hacher l'ail libère plus d'alicine, ce qui renforce ses effets anti-maladie. Lorsque vous mangez de l'ail cru, assurez-vous de le mâcher soigneusement pour obtenir les bénéfices maximum. Lors de la cuisson, écraser ou hacher l'ail pour débloquer son plein potentiel pour la santé. Voici votre secret ultime pour la santé. Nous avons maintenant couvert les trois pires aliments à associer à l'ail et les trois meilleures combinaisons pour protéger votre santé. Récapitulons rapidement. Évitez de consommer de l'ail sous forme de cornichons, de vinaigre, d'extraits concentrés ou de jus d'ail. À la place, associez-le à des légumes verts et mâchez-le soigneusement. Peu importe combien l'ail est sain, évitez de le manger sous forme de pain à l'ail. À la place, savourez-le avec de la viande. Sauter les copeaux ou flocons d'ail et à la place, faites-le sauter légèrement dans de l'huile d'olive. Que pensez-vous de cela? J'espère que cela vous aidera à maintenir votre santé en associant l'ail à des aliments qui le complètent bien. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez vous abonner, aimer et partager avec votre famille et vos amis chers. Je prie toujours pour votre santé et votre bonheur. Cela a été votre Dr. John. Merci.